Vous savez, les règles ne sont pas les mêmes partout. Dans l'hémicycle du Conseil Régional de Bourgogne, les femmes voilées peuvent assister à la séance, elles peuvent aussi le faire à l'Assemblée, elles ne peuvent pas le faire au Sénat lorsqu'il y a séance. Donc, dans quel sens faut-il trancher ? Selon vous, est-ce qu'il faut que tous les règlements soient adaptés ? Je crois que ce serait bien qu'il y ait une plus grande, comment dire, une cohérence, parce que c'est vrai que... On ne peut pas savoir si ce ne sont pas les mêmes règles partout. Voilà, on ne peut pas forcément savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de pédagogie. Mais dans quel sens vous êtes à traduire ? Dans quel sens ? L'interdiction ou l'autorisation ? Vous savez, c'est un sujet extrêmement sensible, comme vous le savez, et c'est un sujet qui mérite qu'on le traite de façon posée et calme, comme cela a été fait. Oui, mais vous n'éclaircissez pas. Dans quel sens, du coup ? Est-ce que c'est plutôt l'interdiction ou l'autorisation ? Au nom du principe de laïcité, je pense qu'il ne faut pas porter le voile. Dans les assemblées ? Absolument. Mais donc, c'est le règlement intérieur qui doit être modifié ou vous pensez qu'il faut légiférer, qu'il faut aller plus loin dans la loi ? Si le règlement intérieur suffit et il y a un accord entre les deux assemblées, je trouve que ça serait bien. Parce que, vous savez, légiférer sans arrêt n'est pas toujours la solution non plus. D'ailleurs, il va y avoir une proposition de loi au Sénat qui va être examinée à la fin du mois. Une proposition de loi de Jacqueline Nostache-Brignot qui veut interdire le port du voile aux accompagnatrices de sorties scolaires. Est-ce que vous, vous êtes favorable dans ce cas-là ? Je ne sais pas si elles ne se rendent pas dans un lieu public de la République. Il faut réfléchir, mais ça se discute, ça se débat. – Votre collègue Jean-Michel Blanquer, il est plutôt favorable. D'ailleurs, ça avait été adopté avec son accord dans le projet de loi école de la conflit. – Oui, mais on sait très bien que les principes de la République et de la laïcité font qu'il faut éviter à tout prix d'avoir, comme on dit pour d'autres religions, des signes ostentatoires. Bon, c'est ça la laïcité. Alors après, on cherche toujours à vous faire dire des choses très précises, etc. Moi, je pense qu'il faut une société aussi apaisée, qui respecte les religions. – Mais la religion, c'est du domaine du privé pour vous ? – Oui, qui respecte les religions. La laïcité au sens de la loi 1905, c'est le respect des religions. Après, nous vivons dans un climat actuellement extrêmement sensible, donc il faut faire attention aux mots qu'on emploie. – Et ce point…